bonjour à tous ou bonsoir ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez et bienvenue sur ma chaîne moi c'est fleurs de lotus je suis coach en urinothérapie je suis contente de vous retrouver encore dans cette vidéo aujourd'hui cette vidéo là j'aime bien mon coin là je me cale toujours dans le même coin pour vous faire mes vidéos parce que ici mes vidéos sortent bien aujourd'hui la vidéo va parler des des organes qu'on transplante qu'on remplace on arrive à ce stade parce que on a fait mal quelque chose parce que on a pris des médicaments qui ont détruit soit notre foie nourrit ou d'autres cellules dans notre organisme et très souvent les gens se retrouvent avec des organes qui sont en train de mourir et on leur dit que si on ne remplace pas cet organe là ils vont mourir donc on leur demande de se mettre sur une liste d'attentes et très souvent la liste d'attentes là elle est très longue et ce que vous ne savez pas lorsqu'on va vous greffer un organe il va falloir dix ans après renouveler trouver un autre organe pour le remettre en place encore ou l'organe qu'on va vous greffer va pas aller avec votre organisme donc il va avoir régé et souvent pour ne pas qu'il y ait régé il va falloir prescrire des médicaments pour ne pas qu'il y ait régé tout ça c'est compliqué moi je vous viens avec cette vidéo pour vous dire si à pas lorsque vous allez voir cette vidéo si vous êtes parti chez nos amis là et vous ont dit que ah vous avez tel organe qui est défaillant qu'il faut qu'on change cet organe sinon il vous donne tel nombre de temps vous allez mourir ne ne cherchez pas ailleurs amaroly régénère l'organe malade amaroly régénère les cellules malades nous on procède pas de la même façon nous partons à la cause à la profondeur du problème et c'est de là bas qu'on va soigner cet organe tout doucement et cet organe va guérir et comme je vous dis il ya une façon très rapide de soigner les organes des maladies chroniques et graves une façon très simple je vous ai jamais parlé de ça parce que tout le monde peut pas le faire il faut avoir certaines dispositions pour pouvoir le faire donc vous qui avez vous vous qui êtes su d'être liste d'attentes très souvent même cette date qu'ils ont mis qu'ils ont mise que vous êtes en train d'attendre là deux fois vous n'avez même pas arrivé là et vous serez déjà mort vous serez déjà parti donc un organe deviennent défaillant lorsque vous partez qu'on vous dit à cet organe à être défaillant qu'il va falloir vous basse une liste pour attendre temps rentrer en contact le plus tôt rapidement avec fleurs de lotus c'est possible de régénérer un organe qui entend de mourir je vous raconte une histoire vrai quand la pandémie est arrivée et ils ont piqué les gens il ya eu beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes de coeur il ya des gens même le que s'est doublé de volume et à l'hôpital on pouvait rien faire pour la personne et cette personne ses parents étaient obligés d'aller le prendre ne voulait mais à l'hôpital pour le faire rentrer à la maison et ils ont appliqué quoi amaroli pendant dix jours et le coeur a des doublés de forme il est retourné dans son état naturel comme il est avant et ce jeune a retrouvé la santé en dix jours je vous dis en dix ne sous-estimez pas amaroli à maroli permet à la fonction normale qui est dans notre corps la fonction qui nous permet de guérir nos cellules et de régénérer nos organes amaroli permet de réveiller de nettoyer et de mettre en état notre état de guérison normal naturel et c'est ça qui fait que on se guérit donc avec ces gens de situation deux fois il ya des gens qui ont le pied qui est enflé et on dit ce pied là il faut qu'on ampute sinon ça va contaminer jusqu'à toute la jambe sera pourri n'allez pas vous fait amputer des pieds venez contacter fleurs de lotus voilà le numéro qui est en bas de l'écran pour qu'elle puisse on puisse rapidement y remédier il y avait un monsieur même qui avait une plaie aux pieds et on voulait aller amputer nos pieds très souvent les gens qui ont le diabète ont ce problème là et sa femme a dit non qu'elle ne voulait pas et elle a soigné son mari grâce à maroli et le pied est guéri et à chaque fois comme je vous le dis quand ces personnes en retournent voir le médecin ils sont étonnés dans l'étonnement deux fois vous allez perdre une partie de vous qui est important pour toute votre vie pour rien grâce à l'ignorance l'ignorance qui est une pathologie notoire qui détruit les gens vous n'allez pas mourir de maladie mais vous allez mourir grâce à votre ignorance donc c'est pour vous dire que quand vous êtes sur des listes qu'on vous demande à l'issue des listes d'attente pour le coeur qu'est défaillant pour tel organe qu'est défaillant venez plutôt embrasser plutôt à maroli et comme c'est un problème très important rentrer plutôt en contact avec fleurs de lotus avec moi pour qu'on puisse établir un protocole pour pouvoir traiter ce que vous avez à la source nous on n'élimine pas les symptômes les symptômes vont s'éliminer au fur et à mesure que le corps en question l'organe en question les cellules en question sont en train de se régénérer il y avait l'histoire le témoignage d'un jeune qui était mourant en phase terminale du cancer du poumon les deux poumons étaient gâtés et on demandait aux jeunes de rentrer chez lui c'était pendant le mois de décembre pour qu'il puisse aller mourir et son oncle est rentré en contact avec moi le témoignage me met en ligne ça fait longtemps avec moi et il a vu mes vidéos sur youtube il a commencé à soigner son son neveu de l'hôpital l'été obs hospitalisée j'ai mes blessés à l'hôpital et c'est de là bas qu'on l'a soigné une semaine ou deux semaines un truc comme ça et avant de libérer le monsieur ils se sont dit que ils vont aller faire le scanner pour voir et quand ils sont partis faire le scanner les deux poumons étaient régénérés ils étaient hors d'eux ils se disaient oh ça c'est miracle de dieu oh ça c'est miracle de dieu le miracle se fait en allant travailler en profondeur dans les cellules et les régénérer et ça c'est à ma roly qui fait ça donc venez en suivi arrêtez d'être sur les listes d'attente et même si nous voulons vraiment bien débattre de ce sujet très souvent ces organes qu'on vous donne bien doux ce sont pas des gens qui ont fait ça comme ça des fois ce sont des gens qui sont abattus froidement des fois comme on retire leurs organes des fois ce sont des gens qui vont pour des voyages qui prennent les bateaux et autres qui vont pour des voyages et quand les gens sont en contact avec que si tu veux que je te fasse traverser il faut que tu me donnes tu aurais pour que tu me donnes telle chose en retour je te fais partie dans ces comme ça qu'on retrouve ces organes n'a pas dans des situations qui sont correctes et on va venir vous implanter ça quelqu'un qu'on a retiré son organe il était dans la colère même il ya des jeunes filles qui se font draguer qui vont dans des suites où la personne va les droguer et elle se réveille dans de la glace oui c'est une histoire vrai se réveille dans de la glace et elle voit un gros en ce moment dans son dos en dessous ici c'est tout l'air on lui a retiré un de ses reins donc on s'en va prendre ces gens de d'organes chez des personnes qui n'ont pas donné leur accord chez des gens même qui ont eu la mort et tout ça et on vient vous implanter comment vous voulez que ces organes à même soit compatible même avec vous qu'ils restent dans votre corps sans que ça crée des problèmes si on vous dit qu'on peut régénérer votre organe pour qu'ils soient à nouveau ou bien qu'ils fonctionnent normalement et vous qu'on appelle vous mettre transplanter une autre organe on dit quoi un organe ou une organe en tout cas prenez ce qui est bon et transplanter et votre corps va rejeter et on va vous donner encore des médicaments pour ne pas qu'ils rejettent et dix ans après il faut trouver encore un autre organe pour pouvoir y mettre et c'est que ça entre les deux là qu'est ce que vous choisissez et c'est qu'il ya beaucoup de personnes qui ne savent pas ça oui il ya des gens qui ont fait ça marcher mais ils savent ils ne viendront pas vous dit mais ils savent ce qui se passe pourquoi aller prendre quelqu'un d'autre où je maîtrise même pas la provenance et puis pour moi je peux régénérer et puis ça va devenir nouveau pour bien me faire fonctionner entre les deux je prends quoi je prends quoi on se fatigue par exemple on va venir là des gens qui ont de l'argent et les enfants dans des problèmes à l'excès les testicules on va aller faire des bêtises là bas prendre pour quelqu'un qu'on a massacré pour venir greffer c'est pour la personne qui a donné de l'argent et tout ça on peut régénérer les cellules l'organe les organes qui sont malades dans notre corps et ça c'est le rôle de l'hypnothérapie c'est le rôle d'amaroli et ça vous seuls ne pouvez pas rester chez vous et le faire on voit beaucoup de personnes qui ont des problèmes de reins les reins sont gâtés deux fois c'est les deux deux fois c'est un comme l'histoire d'un monsieur où sa femme était venu me voir que oui mon mari il a son rein c'est pas si c'est le gauche mais le droit qui est gâté et ils ont ils ont fait l'opération pour pouvoir aller enlever le rein qui est gâté et tenez vous bien ils ont enlevé le rein qui est bon ils ont fait ça c'est pourquoi ils vont vous dire qu'ils se sont trompés quelque part c'est pour aller mettre ailleurs chez quelqu'un d'autre il faut qu'on se dise la vérité et c'est qu'il est gâté qui est resté là bas on va mettre la personne se dialyse il va finir par mourir l'année passée j'ai eu un cousin qui est mort comme ça j'avais les problèmes de reins et comme nul n'est pour fait je sois que personne n'écoute ce que je dis on a commencé par les dialyses et tellement qu'ils ne supportaient pas il était tombé dans un état même comme si il paniquait et un état de folie il est mort par la suite il y avait un monsieur mais qui voulait le soigner mais il a dit si vous avez commencé la dialyse moi je peux pas mettre ma main des dents il a tout à fait raison il est mort après ça très jeune préféré c'est mieux de venir avec amaroly moi je parle d'amaroly parce que amaroly soit vraiment j'ai pas vu une thérapie qui soigne comme amaroly c'est pour ça que moi je suis à force en force sur amaroly ça fait 19 ans que je pratique amaroly et je sais ce qu'amaroly fait dans nos cellules dans notre organisme et cette histoire de fait des transplantations vous même vous savez je vais pas venir vous dire les gens qui se perdent à longueur de journée qu'on retrouve pas qu'est ce qu'on en fait c'est ça que je dis moi je n'aimerais pas être transplanté par l'organe de quelqu'un qui a souffert pour qu'on puisse lui retirer cet organe cet organe sera mais dans votre corps c'est mieux de régénérer vos cellules vous organes que de ne pas savoir la provenance de l'organe qu'on va vous transplanter et ça ne pourra pas tenir en tout cas moi j'ai dit pour moi je vais pas aller par quatre chemins c'est la vérité et je sais pas si cette vidéo a pas passé pour que vous puissiez la voir mais si vous la voyez c'est ce qui se passe et il faut faire attention elle suit une liste d'attente vous pouvez même mourir avant que cette date là n'arrive ou bien on va vous transplanter et il aura régé et chaque dix ans vous êtes prêt à renouveler l'action non c'est la seule question que je vous laisse avec merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye